Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la gestion des groupes d'utilisateurs d'Emboké. En tant qu'administrateur, je peux gérer les groupes d'utilisateurs. Les groupes d'utilisateurs sont organisés en catégories. Par exemple, je peux aller voir à quoi correspond ce groupe d'utilisateurs, administrateurs, portail. Les groupes d'utilisateurs ont un libellé, une catégorie et un mode de sélection des utilisateurs. Le mode de sélection manuel correspond à un ajout des utilisateurs un par un dans le groupe. Le mode de sélection des utilisateurs dynamique correspond à l'utilisation d'un filtre pour calculer dynamiquement l'appartenance au groupe. Ici, il s'agit d'un groupe dynamique qui va déterminer si un utilisateur appartient au groupe à partir de son niveau d'accès administrateur portail. On peut aussi définir l'appartenance au groupe à partir de la bibliothèque de rattachement, le niveau d'accès. Pour le niveau d'accès abonné SIGB, s'agissant d'un abonné, on va avoir d'autres critères comme la validité de l'abonnement, la date à laquelle il va échouer, et s'il était présent lors du diner export du SIGB. Ensuite, on peut filtrer aussi les utilisateurs par leur date de mise à jour dans la base de données, par le fait qu'ils aient déjà rédigé ou non des avis, créé ou non des paniers, ou alors par une valeur contenue dans un de leurs champs, nom, prénom, email, etc. Par exemple, ce groupe d'utilisateurs dynamiquement calculés concernant les administrateurs portail correspond à 8 utilisateurs actuellement. Et on peut vérifier cela en se rendant dans la liste des utilisateurs. On va avoir à notre disposition le même type de filtre, ce qui me permet de vérifier que pour les administrateurs portail, j'en ai bien 8. Les groupes d'utilisateurs permettent de définir des droits, donc ils sont reliés au système de gestion des permissions d'emboquer. Cette liste de permissions possibles réagit dynamiquement à l'activation et à la désactivation de certaines fonctionnalités, donc vous n'allez pas forcément avoir les mêmes choses que moi dans cet écran, notamment parce que par exemple, sur ce boquet-là, des ressources numériques sont actives, et donc on voit apparaître le droit d'accès. A savoir aussi, c'est que si je définis ce groupe comme manuel, et que j'enregistre, si je vais voir les personnes rattachées à ce groupe manuellement, on va s'apercevoir que l'interface a changé, et ici, je vais pouvoir rechercher des utilisateurs à rajouter, donc là par exemple, j'ai choisi ces deux-là, et je vais ajouter les utilisateurs sélectionnés. En gros, pas maintenant 5 utilisateurs, mais si je le rends dynamique, il va prendre ce qu'il y a dans le filtre, et hop, on va retomber sur nos 8 utilisateurs. Donc utilisateurs, en mode manuel, je vais dans la liste des utilisateurs rattachés, et je vais pouvoir les rattacher manuellement, et en mode dynamique, je vais dans les utilisateurs qui correspondent, et je vois uniquement ceux qui correspondent actuellement au filtre. Et voilà, c'est tout pour cette démonstration, à bientôt dans une nouvelle démonstration.